re coucou à tout le monde donc j'avais envie de j'espère que vous allez très très bien merci de vos quelques commentaires donc je réponds je n'ai pas la musique c'était dans le dans les paroles donc je n'ai pas eu le temps de faire des recherches donc désolé et puis ouais en ce qui concerne le papillon merci d'avoir pensé à moi c'est sympa j'ai j'avais envie de vous partager donc des dires d'une d'une soignante tout simplement donc si vous voulez rester avec moi je vous invite par contre je ne sais pas si ce partage ira jusqu'à vous donc nous verrons bien si ça passe ou pas alors très concrètement déjà j'ai fait le choix effectivement de ne pas me faire vacciner alors je suis vaccinée toutes les vaccinations sont qui sont obligatoires bien sûr je suis à jour c'est évident c'est important c'est un enjeu de santé publique par contre cette vaccination là qu'on m'impose sans m'avoir rassuré sur sur son fondement ça je suis contre je me suis informé beaucoup puisque personne n'a pu me donner l'information transparente on a cherché on a recoupé les données on s'est aperçu quand même qu'il y avait des choses qui étaient tues en termes par exemple d'accidents vaccinaux on a regardé un peu les cours d'incidence on a regardé notamment est ce que je suis une personne à risque est ce que j'ai un bénéfice ou pas à me faire vacciner est ce que j'ai plus de risques donc avant de prendre cette décision là il a fallu beaucoup beaucoup d'informations parce qu'on n'a pas pu vraiment compter ni sur le corps scientifique ni sur le corps politique donc vous avez plus peur du vaccin que du virus en fait alors c'est surtout que jusque là je ne fais pas partie des personnes à risque donc commençons peut-être par finir de vacciner les personnes à risque et moi je peux prendre des décisions pour moi j'ai j'ai justement fait un travail de recherche puisque je n'ai pas eu d'accès aux informations il a fallu que moi je m'informe oui mais que va-t-il se passer pour vous professionnellement c'était ma question de pouvoir décider en tant que patient ça s'appelle le libre choix éclairé donc j'ai fait le choix de ne pas me faire vacciner d'accord et ma question c'était de savoir les conséquences professionnelles que ça aurait donc du coup en tant que soignante je suis obligé à partir du 15 septembre de présenter au moins la première vaccination et vous n'avez pas l'intention de le faire je suis là pour être présente auprès des patients c'est ma vocation comme tous mes collègues par ailleurs je ne peux pas me faire injecter quelque chose qui qui me fait peur d'accord parce qu'il n'a pas fait ses preuves je reviens à la question qu'est ce qui va se passer professionnellement et ben c'est que je risque la mise à pied d'accord je ne pourrai plus travailler je ne pourrai plus nourrir mes enfants je ne pourrai plus payer mes charges voilà ce qui va se passer il faut être sacrément convaincu pour tenir cette position là et je vous assure qu'il y en a un paquet à l'hôpital qui sont sûrs de ça parce que nous on voit aussi la deuxième vague de patients qui ont déjà été vaccinés si vous étiez très très courageuse malgré tout ils ont été vaccinés ils reviennent parce qu'en fait finalement le problème on est bien d'accord c'est les comorbidités mais c'est quand même étrange et rick excuse moi parce qu'on parle de courage c'est quand même très étrange de placer le courage dans la dimension sociale où on sait finalement qu'en france on risque pas grand chose et de pas placer le courage dans sa dimension première c'est à dire le courage physique et je suis très étonné de ce raisonnement et c'est vrai que on peut pas mettre dans la balance un coup une piqûre demande beaucoup de courage le problème c'est effectivement quelle est cette injection là oui c'est ça qui est important non mais là on peut pas donner tort là on a besoin de garantie là on n'a pas les garanties là on ne peut pas donner totalement d'or à madame c'est qu'effectivement il ya d'un côté un inconnu qui est celui du vaccin admettons et un inconnu qui est celui du virus sauf que l'inconnu du vaccin on choisit ou pas de se binoculer alors que l'inconnu du virus par définition et c'est lui qui nous choisit pas l'inverse alors le vieux c'est déjà plus confiance mais il ya plus confiance aux chercheurs le virus c'est déjà là qu'il crée un vaccin pour combattre la maladie alors il faut tout arrêter c'est la peine du monde faire confiance aux gens quand même dont c'est le métier c'est pas une question de faire confiance aux chercheurs c'est moi je reformerai la question si quelqu'un du personnel soignant n'a pas confiance dans la médecine est ce que vous vous rendez bien compte de l'effet ravageur que ça sur l'ensemble de la population on parle de quoi on parle de l'injection on parle du virus qui est quand même important c'est quels vont être les effets secondaires du vaccin on est très très proche finalement on est encore dans une phase d'expérimentation actuellement en attendant on est encore dans une expérimentation et justement les études sont en cours et on s'aperçoit effectivement des effets secondaires des risques à long terme à moyen terme et pour l'instant on a est ce qu'il ya plus de risque à être vacciné qu'à ne pas être vacciné selon vous alors ça c'est une très bonne question on n'a pas le recul donc c'est compliqué quand même de vacciner de force un certain nombre de gens sans pouvoir leur garantir qu'ils ne mettent pas leur santé en jeu mais qu'est ce que vous voulez vous voulez qu'on vive comme on a vécu pendant un an c'est à dire que tout est fermé les gens se suicident parce qu'ils perdent leur entreprise on n'y passe à ces gens là ou pas aussi alors moi ce que je veux mais c'est ça que c'est ça que vous voulez enfin moi ce que je veux c'est pouvoir décider en toute connaissance pour ma santé mais vous pouvez décider oui et j'ai décidé de ne pas me vacciner mais vous avez le droit donc je vais vous rassurer vous n'allez pas perdre votre emploi voilà c'est ce que je vais vous poser comme question je vais vous rassurer parce que nous avons voté et j'y étais donc je peux vous dire que nous avons voté que justement les gens qui choisissent ne pas se vacciner dans le personnel soignant ne seront pas licenciés ils seront mis à pied vous l'avez dit pour une réaffectation dans une zone où ils ne seront plus soignants donc vous faites un choix mais vous ne perdrez pas votre emploi vous direz je n'irai beaucoup pas rester un peu ça veut dire qu'il faut pas faire croire aux gens que les gens soignants qui nous refuseront l'évacuation seront mis à pied ou licenciés d'accord mais ça c'est une précision importante c'est un courage relatif donc vous pourrez nourrir vos enfants il n'y aura pas de problème donc il faut pas non mais madame moi je respecte votre choix et comme on l'a dit je ne vous méprise pas certainement pas est-ce que vous comprenez les soignants le droit de travailler uniquement s'ils sont vaccinés les soignants ont le droit de travailler parce qu'ils ont une technicité les soignants sont là effectivement vous êtes déjà vaccinés vous êtes déjà vaccinés de quatre maladies principales vous le savez c'est obligatoire pour pratiquer vous avez une autre obligation il ya plein de métiers où on a des obligations un grand débat donc une petite partie d'un grand débat où où cette soit soit soignante dit ce qu'elle pense bon après où j'étais pas trop d'accord c'est continuer à vacciner les personnes fragiles etc enfin l'injecte je veux dire je me reprends bref donc vous avez vu elle est elle a été attaquée mais quelque part elle ne s'est pas laissé faire elle continuait toujours de parler elle n'a pas lâché prise elle a continué de parler donc c'est un fait donc ce ci est un témoignage d'une soie soie soignante allez gros bisous à vous bisous